Maintenant les enfants, passez à l'activité de lecture Compréhension, leçon que. Prenez la page 70 du cahier d'exercice, du cahier d'exercice, écrivez la petite date d'aujourd'hui. Alors, et travaillez les exercices en attendant la correction. Je vais expliquer exercice par exercice. L'exercice numéro 1. J'entoure la bonne réponse. J'entoure la bonne réponse. C'est Lina qui a le sac le plus lourd. Si la phrase est juste, j'entoure le visage vert. Si la phrase est fausse, j'entoure le visage qui dit non, le visage rouge. Comme d'habitude, on a l'habitude de travailler ça dans la classe. Alors je répète. C'est Lina qui a le sac le plus lourd. Le professeur a mis un casque. Il y a une branche qui barre le chemin. Les enfants portent des cannes à pêche. Des cannes à pêche. L'exercice numéro 2. Je relis. Alors je prends mon stylo et ma règle. Le stylo et la règle pour relier. Il y a des mots. Ici, 4 mots, 4 images. Encore 4 images, 4 mots. Alors je relis le mot avec l'image qui convient. Ici, le mot clou, le mot casque, le mot quatre, le mot coq. Ici, le mot pique-nique, le mot carte, le mot képi et le mot crabe. Alors qu'on a déjà vu ces mots dans le manuel. Le clou. Donc le clou, c'est un objet métallique. On le plante dans le mur. Le casque. On le met sur la tête lorsqu'on monte la moto. Quatre, c'est un chiffre. Coq, c'est un animal. Pique-nique, c'est un repas. On le mange dans la nature. La carte, c'est pour montrer le chemin. Képi, c'est comme une casquette militaire. Crabe, c'est un animal. Alors passez maintenant à l'exercice 3. Je relis. Encore, je relis. Je relis avec la règle et le stylo. Il y a deux images et il y a quatre phrases. Deux images et quatre phrases. Que font Ali et Lina ici? Et que portent dans la main? Je cherche la bonne phrase. Regardez bien Ali et Lina portent quelque chose dans leurs mains. Regardez ici que font Ali et Lina. Ali et Lina regardent quoi? Je cherche la bonne phrase et je relis avec l'image. On est d'accord? Je passe à l'exercice 4. Je coche quand j'entends le son que. Je coche quand j'entends le son que. Je prends mon stylo et je commence à chercher les mots qui contiennent le son que. Quand j'entends le son que, je coche sous le dessin. Le premier mot, cartable, cartable. Si j'entends le son que, je coche. Moto, moto, casque, tracteur, gâteau, képi. Je répète, cartable, moto, casque, tracteur, gâteau, képi. L'exercice numéro 5. Je coche là où j'entends le son que. J'utilise mes oreilles. Je coche là où j'entends le son que. Alors, je cherche la place du son que et je coche. Si je trouve le son que au début, je coche la première syllabe. Si le son que est situé au milieu, je coche le milieu. Si le son que est situé à la fin du mot, je coche la dernière syllabe. Alors, le premier mot, crayant. Je répète, crayant. Je cherche où se trouve le son que. Kangourou, kangourou. Je répète, kangourou. Facteur, facteur. Camion, camion. Alors, le dernier exercice. J'entoure quand je vois k, kulan et la lettre c qui se prononce k. Je lis bien les mots et je cherche où se trouve le son que. Quand je trouve un mot qui contient le son que, soit avec k, soit avec kulan, soit avec la lettre c, je l'entoure. Alors, doigt, drape, camarade, la lettre c qui se prononce k, coin, kilo, j'ai, q, paquet, k, fois, t, quoi. Alors, je vous demande de travailler tous ces exercices avec le stylo bleu. Et attendez la correction. Quand je vais envoyer la correction et vous allez corriger les exercices avec le stylo vert. Et bon courage.